Bonjour Emmanuel. Bonjour Christophe. Bonjour. Je me permets de vous présenter donc Emmanuel de Rivoire, vous êtes le CEO de Kinov. Kinov, une entreprise biotech orléanaise créée en 2015. Vous êtes lauréat instrument PME au call d'avril 2019 et vous avez bénéficié d'une subvention de la Commission européenne de 2,4 millions d'euros sur votre projet. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce projet, sur la genèse du parcours, le timing, tout ça ? Oui, bien sûr Christophe. D'abord, je vais vous dire deux mots sur Kinov. Kinov, effectivement, c'est une entreprise dans le domaine de la santé, du médicament, qui a inventé ou qui développe une solution complètement innovante pour le traitement des addictions. Nous sommes convaincus, sur la base de recherche qui a été faite par un de nos fondateurs du Collège de France, avoir décelé les mécanismes neurobiologiques de l'addiction en général et on a commencé à développer ce concept pour l'addiction à l'alcool. Et après avoir eu des données absolument fantastiques sur des modèles animaux dans l'addiction à l'alcool, Kinov Thérapeutique a été créé, comme vous le disiez, en 2015. Et sur cette base-là, on a commencé à élaborer un programme pour pouvoir passer en phase clinique, c'est-à-dire les phases 2 puis 3. Alors, donc face à ça, moi j'ai rejoint la société il y a 3 ans pour formuler le modèle économique, faire des levées de fonds et permettre à l'entreprise de développer son programme de R&D et en particulier donc une phase 2 clinique. Donc on a fait d'abord une levée de fonds d'un partenaire industriel maintenant qui est rentré chez nous en octobre 2018 et en parallèle de ça, on a commencé une démarche pour aller chercher des fonds européens. Et ça, en fait, l'idée nous est venue par, je veux dire, la suggestion de Devop Orléans qui nous a dit qu'on était typiquement le genre d'entreprise qui pouvait concourir pour la subvention européenne. Donc on a démarré la démarche en avril 2018 et j'ai commencé à faire un dossier tout seul à partir des guidelines qui étaient publiés sur Internet sur le site de la Commission européenne. Et là, j'ai été sollicité pour participer à ce qu'on appelle un atelier de relecture dans lequel vous, Christophe, vous participez, mais d'autres personnes aussi. Et là, écoutez, j'ai eu une grande claque parce que l'atelier de relecture m'a dit « Votre dossier est intéressant quand vous en parlez, mais la mise en forme que vous avez faite, elle n'a aucune chance de passer. » Donc ça a été pour moi un grand booster, en fait, pour me dire « Si jamais je veux aller chercher cette subvention, qui avait un intérêt énorme parce que ça permettait d'une part de boucler le financement pour votre programme de recherche, et puis c'était aussi de l'argent non dilutif, donc c'était particulièrement intéressant. Donc on s'est mis à travailler et on a sélectionné des consultants pour nous accompagner. Et on a fait une deuxième, une première submission en octobre 2018, une deuxième en janvier, et la troisième qui a été la bonne en avril 2018. Vous vous souvenez de vos notes ? Vous vous souvenez de vos notes ? Alors oui. Vous vous souvenez de ces trois dépôts ? Oui, alors le premier dépôt qui était déjà à l'aide avec la contribution d'un consultant, c'était 12,93, je crois. Le deuxième dépôt, c'était 13,43. D'accord. Et puis le troisième dépôt, je crois que c'était 13,80 et quelques. D'accord. Donc on a progressé à chaque fois. D'accord. Il y a eu des modifications entre chaque dossier ou pas ? Ça, c'est une question qu'on se pose souvent. Alors, entre le premier et le deuxième dossier, il y a eu des modifications assez substantielles dans deux axes. Le fond d'abord, où on a essayé d'être beaucoup plus précis sur le projet à long terme de Kinov. de vraiment formuler ce que l'on voulait devenir au-delà même du programme pour lequel on sollicite une subvention, qui était un programme de deux ans. Donc c'était vraiment sur la vision qu'on a formulée de façon beaucoup plus précise et, je pense, beaucoup plus convaincante. Et le deuxième axe entre le premier et le deuxième dossier, c'était sur la mise en forme. Parce que, vous savez, on vous adressait à des évaluateurs qui regardent de multiples dossiers. Donc il faut vraiment que le lecteur puisse voir rapidement ce que vous voulez dire, que ça soit agréable à lire. Et on a tout bêtement fait appel à un graphiste qui a amélioré de façon très, très importante la pédagogie qu'on pouvait faire autour de notre dossier. Et je pense que ça a été un des contributeurs importants. Alors c'est vrai que c'est un budget, ça nous a coûté 3 000 euros, mais je pense que c'était un bon investissement. Alors ensuite, entre le deuxième et le troisième dépôt, là pour le coup, les modifications du dossier soumis lui-même, qui fait une trentaine de pages, ont été assez minces. En revanche, et ça c'était l'analyse qui avait été portée par notre consultant, nous avons beaucoup enrichi de lettres de soutien de la part de notre environnement, c'est-à-dire des experts scientifiques, des institutions publiques, des entreprises pharmaceutiques qui pourraient être des clients pour une licence parce que nous souhaitons céder une licence en fin de phase 2, et également des analystes du marché. Donc on avait un panel beaucoup plus puissant de lettres de soutien, et je pense que c'est ça qui nous a permis de remporter la mise. D'accord. Quels sont pour vous les facteurs clés de succès dans cette démarche ? Alors les facteurs clés de succès, d'abord, il faut savoir qu'on rentre dans une course de fond. Ce n'est pas un 100 mètres haine, c'est un marathon. C'est-à-dire qu'il faut se préparer à travailler en continu et sur une période longue. Il faut ensuite évidemment se faire accompagner, on y reviendra peut-être après, parce qu'au-delà du projet que vous êtes les mieux placés à connaître dans l'entreprise, il faut savoir comment le mettre en forme et comment le communiquer. Et ça, les consultants sont en général d'un conseil très très précieux. L'autre élément dans les facteurs clés de succès, c'est de travailler en équipe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il n'y ait qu'un seul porteur du projet. Il faut que les contributions viennent véritablement de tous les experts qui peuvent apporter quelque chose au dossier. Et parce qu'ensuite, ça sera utile, quand on passera les examens en euros, de venir en équipe, parce que quand on juge d'un dossier, c'est exactement comme quand on va avoir des fonds d'investissement. Il regarde le projet, sa qualité technique, mais il regarde aussi qui est derrière ce projet. Est-ce que l'équipe a la compétence et les capacités managériales pour mener à bout ce projet ? Donc, ça, c'est aussi les choses sur lesquelles il faut se mettre en ordre de marche pour un dossier de cette culture. Vous savez combien de temps vous y avez passé ? Alors, je n'ai pas compté les jours. Ça a duré quasiment un an. Alors, après, le nombre de jours dans l'année, je ne sais pas, mais au moins chaque mois, il y avait du boulot dessus. C'est-à-dire que c'était du travail sur le dossier, de la coordination de l'équipe, aller rechercher des soutiens. Ça a été un vrai projet comme un programme de développement de l'entreprise. Alors, il ne faut pas non plus avoir peur du temps consacré parce qu'effectivement, j'ai bien conscience que tout le monde ne gagne pas la subvention et il ne faut pas que ce temps soit une barrière. En fait, ce temps est un bénéfice parce que même si on n'a pas réussi à avoir la subvention, la réflexion qui est imposée par la rédaction du dossier permet de clarifier beaucoup de points stratégiques et je pense que c'est déjà en soi un bénéfice très important pour l'entreprise. Beaucoup de questions nous arrivent aussi sur l'oral. La préparation à l'oral, c'est difficile ? Ça va de soi ou pas ? Alors, d'abord, quelques éléments factuels. Une fois que vous avez remporté l'écrit, vous avez l'oral. Les compteurs sont remis à zéro et vous savez qu'à l'oral, il y a un dossier sur deux qui va avoir la subvention et donc par miroir, un dossier sur deux qui ne l'aura pas. Donc, il faut être dans les 50% les meilleurs. Évidemment, vous ne savez pas quel est le niveau des autres. Donc, il faut faire comme si le niveau des autres était extrêmement élevé et se dire qu'on va donner le meilleur de soi-même. Alors après, l'épreuve orale est contrainte. Vous devez soumettre, je crois, de 8, 10 ou 15 jours avant votre oral, mais c'est-à-dire globalement, une semaine après avoir su que vous étiez convoqué à l'oral, il faut soumettre une présentation d'une dizaine de slides qui est elle-même aussi un plan qui est prédéterminé. Donc, vous avez intérêt à avoir préparé votre présentation avec votre graphiste en amont et ne faire que quelques ajustements. Mais là aussi, la qualité graphique de la présentation est absolument clé pour moi. Et on le voit très bien, vous l'avez certainement vécu quand vous avez des présentations. Quand vous avez des slides qui sont vraiment léchés, faites par un professionnel, ça fait une grosse différence. La deuxième chose, c'est qu'il faut écrire un texte parce que vous avez 10 minutes de présentation et pas 10 minutes 15, c'est 10 minutes pile. Et le jour de l'oral, vous avez une grosse horloge qui est en face de vous et quand vous commencez à parler, clac, comme dans les débats politiques, on lance le chrono et vous savez qu'à 10 minutes, c'est fini. Et il faut absolument avoir ça en tête parce que si on est un peu long, vous allez être interrompu sur le slide de conclusion, c'est-à-dire là où vous voulez faire passer votre message le plus important. Donc, il faut tout caler pour terminer en 9, 9, 30 parce que comme ça, vous êtes sûr de passer votre message jusqu'au bout et vous êtes sûr de ne pas être trop stressé par le temps pendant que vous déroulez votre présentation. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un texte et après, je l'ai répété une fois, deux fois, trois fois, dix fois, vingt fois et quand j'ai possédé mon texte absolument par cœur et en 9, 30, j'ai dit « Ok, on s'arrête là-dessus ». D'accord. Vous étiez seul à présenter ? Ça, c'est le premier. Comment ? Vous étiez seul à présenter ? Alors oui, on avait fait le choix d'avoir un seul présentateur, sachant que pour l'oral, il y a une présentation de dix minutes et une session de questions-réponses de 15-20 minutes. Donc, nous sommes allés à trois. Moi, j'ai présenté les slides de dix minutes et mes deux collègues ont été beaucoup plus présents et même beaucoup plus présents dans la session de questions-réponses des 20 minutes de manière là aussi à bien montrer qu'on était une équipe derrière le dossier et que ce n'était pas simplement l'œuvre d'un homme et d'un consultant pour venir chercher des sous à l'Europe. Donc, ensuite, pour la préparation de l'oral, on a fait un centre de préparation avec notre consultant qui nous a, à partir du thésaurus de questions qu'il avait déjà repéré avec ses autres clients, fait préparer une quarantaine, une cinquantaine de questions. Et puis, après, on a fait des séances de répétition où là, non seulement on revoyait les questions qu'on avait préparées, mais ils nous posaient des questions dans tous les sens pour voir si on était capable de rebondir, de ne pas se faire déstabiliser. Et je dois dire que c'est nécessaire, ce qui fait que quand vous arrivez à l'oral, si vous êtes bien préparé, vous êtes plus cool et donc vous êtes meilleur. D'accord. Donc, c'est une vraie étape à préparer aussi. Oui. Si vous avez à conseiller une entreprise qui souhaite se lancer dans cette démarche, qu'est-ce que vous diriez ? D'abord, d'aller regarder le site de l'Union européenne pour savoir si elle correspond bien aux critères et ou de venir voir DevOps parce qu'eux aussi peuvent faire un premier cadrage pour dire est-ce que votre projet est éligible, oui ou non. Ça, c'est le problème. Parce que ce n'est pas la peine d'investir beaucoup de temps et d'énergie. Si on n'est pas dans les attentes. On n'est pas dans le scope du process, du dispositif. La deuxième chose, c'est de sélectionner un consultant parce que tout seul, la mise en forme, la rédaction du dossier, c'était quand même un métier. Il vaut mieux le faire faire. Alors, ça va vous coûter de l'argent. Et en fait, avec les consultants, vous pouvez avoir des contrats où vous avez une somme fixe qui correspond grosso modo au temps qui passe pour rédiger votre dossier et après, un intéressement à la subvention si jamais vous gagnez. Et c'est là-dessus que les consultants font leur marge. Donc, c'était un peu comme ça à l'esprit. Mais il faut accepter d'investir de l'argent dans les consultants. Et avant de choisir votre consultant, regardez les résultats qu'il a. Vous savez que globalement, il y a un dossier sur dix qui est accepté. Donc, si vous avez un consultant qui arrive à obtenir deux, trois dossiers sur dix, ça veut dire qu'il fait du bon boulot. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous vouliez rajouter pour la fin de cette interview ? Écoutez, oui. D'abord, c'est un processus qui est long. C'est un processus qui ensuite nécessite du suivi. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez gagné votre subvention, il va falloir préparer tous les indicateurs et toute la documentation pour permettre de suivre la subvention. L'Europe va vous donner en début une partie de votre subvention. Dans notre cas, ça a été 50 %, ce qui est déjà beaucoup. Mais après, vous avez ce qu'on appelle des deliverables, des milestones. Et il faut vraiment se mettre en ordre de marche pour être capable de faire non seulement du suivi financier, mais le suivi et tenir les promesses sur tout ce qu'on a dit qu'on ferait dans le dossier. Donc, comme on le sait avant, c'est ce qu'on écrit, c'est ce qu'on promet dans le dossier, mais il faut vraiment se mettre en ordre de marche pour le délivrer. Ce qui veut dire aussi avant, qu'il ne faut pas promettre dans le dossier des choses qu'on n'est pas capable de tenir. Donc là, il faut être bien attentif dans la façon dont on rédige le dossier sur ce qu'on va donner comme milestones, comme deliverables, etc., pour être sûr de pouvoir les tenir. Voilà. Un grand merci pour ce témoignage, Emmanuel. Merci, Christophe. Et merci à vous, parce que vous avez été quand même présent à des moments absolument clés de ce processus gagnant pour nous. Merci pour tout. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada